Salut Romain, qu'est-ce que tu bois ? Bah du café. Ah... Attends, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas en train de t'allumer une clope là ? Bah si. Non, Romain, pose ce briquet, tu sais ce que ça provoque chez toi ? Romain, non ! Oh mon dieu, non ! Vous connaissez les 3 C ? Mais si, café, clope, caca. La trilogie des matins qui chantent. Le soleil vient de se lever. Voilà, vous voyez que vous connaissez. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça marche ? Depuis la nuit des temps, l'homme commence sa journée avec un bon café, une petite cibiche des familles et... Siècle après siècle, l'humanité a tenté de trouver une explication à ce prodige. Encore. Et encore. On a longtemps cru que le responsable était la caféine, qui accélérerait le péristaltisme. Vous savez, ce mouvement des intestins qui accompagne le caca vers la sortie. Et puis un jour, et puis un beau jour de 1999, le British Medical Journal publie une étude qui révèle que l'envie de déféquer le matin se manifeste, certes, chez les buveurs de café classiques, mais aussi chez les buveurs de décaféinés. La raison, c'est que si la caféine semble effectivement avoir un effet sur le péristaltisme, le café, caféiné ou pas, augmente aussi l'activité motrice du côlon sigmoïde. Alors, sigmoïde, c'est pas le prénom d'un psy allemand. C'est la partie la plus basse du côlon, celle qui est reliée au rectum. Vous savez, juste avant l'anus. Donc on comprend bien que quand ça remue par là, on est assez tenté d'aller se poser aux toilettes pour aller faire un peu de place. Selon l'étude en question, ça se manifeste entre 4 et 30 minutes après le café. Alors, c'est important de savoir si on est plutôt team 4 minutes ou team 30 minutes, pour pouvoir s'organiser. Je vais me fier dessus ! Mais en réalité, le phénomène est sans doute dû à plusieurs facteurs. On sait par exemple que le café contient de l'acide chlorogénique qui augmente la production d'acide gastrique, ce qui pousse l'estomac à évacuer plus rapidement son contenu vers l'intestin. Bon ok, mais la clope là-dedans. Et bien si je vous disais que parmi les nombreuses substances contenues dans une cigarette, il y en a une, la nicotine, qui stimule le transit et accélère le péristaltisme. Hein ? Si je vous le disais... Je viens de vous le dire en fait. Waouh ! Merci Romain. Et oui, la nicotine booste votre transit et c'est même assez fréquent, à l'arrêt de la cigarette, d'être constipé et ballonné pendant quelques temps. Voire pendant quelques semaines. Du coup, l'association avec le café, c'est laxatif plus laxatif égale... lave ton slip. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous vous posez des questions existentielles de ce genre, Facebook, Twitter, les commentaires YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501